Romains, chapitre 3. Quel avantage alors a le juif ? Ou quelle utilité y a-t-il en la circoncision ? Beaucoup en tous sens, principalement parce que c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru ? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet ? Dieu nous en garde, oui, que Dieu soit vrai, et tout homme un menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Mais si notre injustice loue la droiture de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il inique lui qui prend vengeance ? Je parle en tant qu'homme. Dieu nous en garde, car alors comment Dieu jugera-t-il le monde ? Car si la vérité de Dieu a abondé davantage à sa gloire à travers mon mensonge, pourquoi néanmoins suis-je aussi jugé comme un pécheur ? Et non plutôt, comme nous sommes calomnieusement présentés, et comme certains affirment que nous le disons faisons le mal, que le bien puisse venir, dont la damnation est juste. Quoi alors, sommes-nous meilleurs qu'eux ? Non, en aucun cas, car nous avons précédemment prouvé que et juifs et gentils sont tous sous le péché, comme il est écrit, il n'y a aucun de droit, non pas un seul, il n'y a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui recherche Dieu. Ils sont tous sortis du chemin, ils sont tous ensemble devenus improductifs, il n'y a aucun qui fasse bien, non pas un seul. Leur gorge est un sépulcre ouvert, avec leur langue ils ont usé de la tromperie, le poison des aspics est sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds sont prontes pour verser le sang, destruction et misère sont sur leur chemin, et le chemin de la paix ils ne l'ont pas connu, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Maintenant nous savons que toutes les choses que la loi dit, elle les dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche puisse être fermée, et que tout le monde puisse être rendu coupable devant Dieu. Par conséquent par les actions de la loi il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue, car par la loi vient la connaissance du péché. Mais maintenant la droiture de Dieu sans la loi est manifestée, étant témoignée par la loi et les prophètes, c'est-à-dire la droiture de Dieu laquelle est par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a aucune différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus, lequel Dieu a établi pour être une propitiation par le moyen de la foi en son sang, pour déclarer sa droiture pour la rémission des péchés qui sont antérieurs, par le moyen de l'indulgence de Dieu, pour déclarer, dis-je, à présent sa droiture, afin qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui croit en Jésus. Qu'en est-il de la vantardise alors ? Elle est exclue. Par quelle loi, celle des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Par conséquent nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Est-il le Dieu des Juifs seulement, ne l'est-il pas aussi des gentils ? Oui, des gentils aussi, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera la circoncision par la foi et l'incirconcision par le moyen de la foi. Rendons-nous donc alors nulle la loi par le moyen de la foi. Dieu nous en garde, oui, nous établissons la loi.